Quand le président de la transition burkinabé reçoit le président qu'il a renversé en janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba a reçu hier Rochmar Christian Caboret. Les images de la rencontre au palais présidentiel ont été publiées. En compagnie de Jean-Baptiste Ouédraogo, un autre chef d'état burkinabé, les deux hommes ont échangé sur les sujets liés aux questions de sécurité et aux conduites de la transition. Cette rencontre marque le début d'une série d'actions lancées par le président de la transition pour décrisper la situation politique dans le pays. A Ouagadougou, Yaya Boudani. C'est la première rencontre officielle entre les deux hommes depuis la chute de Rochmar Christian Caboret le 24 janvier dernier. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba et ses deux prédécesseurs à la tête de Burkina Faso ont échangé sur les questions sécuritaires, la conduite de la transition et bien d'autres sujets d'intérêt national selon la direction de la communication de la présidence. Rochmar Christian Caboret était assis à la gauche du président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba tandis que l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo était à sa droite. La rencontre entre ces trois personnalités témoigne de la volonté de réconciliation du chef de l'État pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre l'hydre terroriste selon le communiqué de la présidence qui ajoute qu'elle traduit la matérialisation de l'appel à l'unité nationale et à la cohésion sociale lancée par le président de la transition. Cette rencontre est le début d'une série d'actions envisagées par le chef de l'État en vue de décrisper la situation politique et favoriser la participation de tous les Burkinabés à l'œuvre de réconciliation nationale, souligne la même source. Yaya Budhani, Wagadougou, RFC